Hey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing et c'est un style de vidéo que j'adore filmer tout simplement parce que je kiffe ouvrir des colis. J'ai reçu et j'ai commandé pas mal de choses ces derniers temps. Dans cette vidéo, on va ouvrir 5 colis sachant que cette semaine j'en ai reçu 8 mais il y en a pour lesquels j'ai envie de garder un petit peu plus de suspense pour vous en faire des vidéos assez spéciales. Donc si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Vous pouvez aussi me rejoindre sur mon compte 1, ça si vous voulez. C'est Letitierie, ça s'affiche juste ici. Bref, du coup on va commencer avec ce premier colis qui est assez lourd. Je les ai tous pré-ouverts pour ne pas me prendre la tête à les ouvrir en vidéo parce qu'on le sait tous, dans la réalité ça prend 5 minutes, en vidéo ça en prend 20. Donc je les ai pré-ouverts mais je n'ai pas regardé dedans sachant que la plupart des choses normalement je sais que je dois les recevoir. Du coup on va découvrir ça ensemble. On a une petite carte. Ah, c'est de chez Jewel Candle, donc je suis trop contente. En tout cas on ne peut pas dire que c'est mal emballé. On a la dose de papier bu à recycler pour mes prochains envoisés. Je sens d'ici que ça sent super bon. Je précise que cette vidéo n'est pas une vidéo sponsorisée, il n'y a aucun placement de produit dans cette vidéo, même si certains des produits je les ai reçus gratuitement. Comme cette bougie, je ne suis pas payée pour en parler et dans tous les cas vous le savez, mon avis sera toujours sincère, honnête et objectif. Maintenant que cette petite parenthèse est faite, la bougie ce n'est pas un petit bijou à elle toute seule, franchement. Elle est trop belle. Le packaging, on sent que c'est quali. Le nœud, on sent aussi que c'est quali. Vraiment, il est trop trop beau. Le design, j'adore. Franchement, rien à dire. C'est un sticker qui est collé sur la bougie mais franchement ça ne se voit pas si on n'analyse pas vraiment la bougie. Donc ce n'est pas gênant. Et du coup c'est la Frozen Rose. Et on va sentir. Elle sent trop bon. Franchement, elle sent hyper bon. C'est une odeur de rose très très fraîche. Elle sent super bon. Le packaging est magnifique. J'ai vraiment hâte de la brûler. Normalement, on peut y retrouver une bague, un bracelet, un collier ou encore des boucles d'oreilles. Je vais essayer de ne pas m'éterniser sur chacun des colis. Des colis ? Oui, bien sûr. Je vais essayer de ne pas m'éterniser sur chacun des colis parce qu'on en a quand même pas mal à ouvrir. Et sinon, ça va durer une éternité. Et qui aime regarder des vidéos qui durent une éternité ? Concrètement, pas moi. Vous, je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires si vous préférez les vidéos longues ou courtes. On passe à ce petit colis. Du coup, je suis trop contente. C'est un petit colis de chez Embryolisse. Embryolisse, c'est une marque dont je vous parle hyper régulièrement. Que ce soit dans mes vidéos, mais encore plus sur Instagram. Je vous en parle très souvent. J'ai la chance de recevoir toutes leurs nouveautés. Bien évidemment, ils me demandent avant si je souhaite les recevoir ou pas. Et c'est toujours un plaisir de recevoir leurs nouveautés. C'est une marque que j'adore. Alors, vraiment, je n'ai jamais été déçue par un produit de chez Embryolisse. Donc, c'est une marque que je vous recommande à 100%. Et je ne pense pas que je vais ouvrir ce coffret pour sentir l'odeur de la bougie. Même si concrètement, j'adore les bougies et que j'ai trop envie de savoir ce qu'elle sent. Parce que, petit cadeau. Voilà. Vous le savez, très régulièrement dans mes vidéos, je vous fais des mini concours comme ça, improvisés. Et là, je pense que c'est le coffret parfait à vous faire gagner parce que c'est une marque que j'adore. Donc, si je peux la faire découvrir à l'une ou l'un d'entre vous et que ça puisse vous donner envie, vous aussi, de partager votre avis sur cette marque. Du coup, c'est le coffret Instant Douceur de la marque Embryolisse Laboratoire. Et à l'intérieur, on a donc le lait concentré et une petite bougie. Et c'est trop, trop bien. Si vous souhaitez recevoir ce petit coffret, c'est simple. Il vous suffit tout simplement de mettre un emoji, coeur rouge, dans les commentaires. Comme ça, je sais que vous souhaitez participer à ce mini concours. Bien sûr, ne mettez pas dans les commentaires le mot concours, hashtag concours ou je participe au concours. Les concours sur YouTube sont interdits. Donc, s'il vous plaît, ne me faites pas cramer de vouloir vous faire gagner ce petit coffret. Ça serait gentil. Et comme toujours, je choisirais une personne parmi les commentaires. Et ça me permet aussi de pouvoir remercier les personnes qui me soutiennent au quotidien. Parce que concrètement, je vais choisir une personne qui est souvent là à me soutenir, à m'écrire, à commenter. Alors que sur Insta, je vous organise des concours où vraiment c'est le hasard qui choisit. Là, je me laisse le droit de sélectionner quel abonné va recevoir ce petit cadeau. Oui, c'est un luxe que je me permets. Voilà. La meuf est complètement folle. Si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez. Petit colis suivant reçu dans cette petite enveloppe. Ce sont des produits qui m'ont été envoyés par la marque Charlotte Makeup. Et du coup, c'est une marque qui propose des cosmétiques bio. Et j'ai choisi du make-up. Alors tout d'abord, j'ai pris un highlighter. Je ne vais pas les tester ni les swatcher dans cette vidéo. Parce que j'ai l'intention de vous filmer une vidéo 100% make-up bio. Donc si ce type de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et du coup, on a un très très joli illuminateur. On a également un blush. Je ne rentre pas dans les détails. Mais c'est un très très joli pêche. Il a l'air juste canon. Mais encore une fois, je ne vais pas vous donner trop de détails. Et on termine avec une palette. Cette palette a l'air juste magnifique. Regardez-moi ces couleurs. Encore une fois, vous verrez mieux avec le close-up. Mais vraiment, les couleurs sont trop trop belles. J'ai trop envie de tester ces petits produits. Mais je vais résister. Je vais tenir. Et on en reparlera dans une prochaine vidéo. Très très rapidement. Mais en tout cas, niveau packaging, ils sont trop mignons. J'aime trop les designs. Trop mignons. Petit colis suivant, lui aussi, pré-ouvert, reçu par la marque Lalala. Ce n'est pas la première fois que je reçois leurs produits en collaboration. Et ils ont l'une des meilleures applications de tirage photo. Je trouve qu'ils sont vraiment hyper qualis. Et du coup, je découvre avec vous mon petit calendrier pour l'année 2021. Donc voilà. Sobre, classique, jolie. Je vais vous montrer quelques petites pages pour que vous puissiez voir un petit peu la qualité des photos, des impressions. Et surtout, pour vous montrer un petit peu quelles photos j'ai choisi de mettre dans mon calendrier de l'Avent 2021. Donc déjà, page d'accueil, Chiara. Pour le mois de mars, on a Chiara. Au mois de juin, on a Happy. Parce que pour ceux et celles qui ne le savent pas, j'ai un chat aussi. Comme la plupart des animaux que j'ai pris dans ma vie, ils venaient d'un refuge. En gros, il a été trouvé dans une poubelle. Il était en très mauvais état. Il était tout petit, même pas sevré. J'ai décidé de le prendre. Je l'ai aimé très très fort dès le début. Mais ma mère l'a aimé encore plus fort. Du coup, je lui ai donné. Mais sachant que je vis encore chez mes parents, en gros, c'est le chat de la famille. Et on termine avec la box Belleau Naturelle. Qui pour moi est la meilleure box de produits cosmétiques sur le marché. Je ne dis pas ça parce que j'ai la chance de recevoir les boxes gratuites. Sachant que oui, c'est le cas. J'ai la chance de recevoir les boxes gratuites quelques fois dans l'année. Mais en dehors de ça, c'est une box qui va vous faire des produits 100% bio et naturels. Fabriqués en France avec moins 50% minimum de remise par coffret. Les produits sont toujours des grands formats, respectueux de l'environnement et cruelty free. Donc vraiment pour moi, c'est la meilleure des boxes sur le marché. Il y a la marque Beautiful Box aussi qui propose des bons produits dans leur box. Sauf que moi, j'ai eu une mauvaise expérience avec cette marque. Donc je ne vous la recommande pas. Par contre, Belleau Naturelle, jamais eu de soucis. Le service client est hyper réactif. La livraison est hyper rapide. Et les produits sont toujours de très très bonne qualité et très bien sélectionnés. Donc j'adore cette box. Ok ? D'ailleurs, je vous en parle très souvent sur Insta. Encore une fois, n'hésitez pas à venir me rejoindre. Du coup, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a ? Tout d'abord, on a ce petit produit. Donc c'est un soin contour des yeux à l'avocat, à l'algue brun, à l'avoine et à l'aloe vera. C'est un produit de la marque Lafar 1789 en Provence, collection certifiée bio. Ils ont le label Écossaire et le label cosmétique bio. Donc voilà, très très bien. Donc c'est un soin pour le visage, made in France. C'est un produit qui ne contient pas de parabènes, de silicone, d'SLS, de gluten, de sulfate et d'OGMO. Donc ça, c'est très très bien. Vraiment, j'ai hâte de tester. Vous le savez, j'essaye de tester et de découvrir au maximum des produits naturels et bio. Je suis passée à une routine 100% naturelle et bio sur mes cheveux depuis plus de 4 ans maintenant. Donc si vous voulez une vidéo à ce sujet, vous me le dites dans les commentaires. Parce que concrètement, je vous mets une photo de mes cheveux juste ici avant de PASO naturel. Et du coup, voici mes cheveux maintenant. Voilà. J'ai du volume, j'ai de la longueur. Mes pointes ne sont pas du tout fourchues. Comme vous pouvez le voir, ils sont en très très bonne santé. Donc si vous voulez une vidéo capillaire, vous me le dites dans les commentaires. Bref, premier petit produit très très bien. Ensuite, on a la crème Doucoton, soins hydratants intenses, made in France. Ils ont le label Cosmetic Bio. C'est une crème pour les peaux déshydratées. Vous le savez, j'ai une peau sèche et déshydratée. Donc là, c'est parfait. Franchement, je vais la tester dès ce soir. Je viens de postillonner un truc de ouf. Je disais, je vais la tester dès ce soir parce que là, concrètement, ça m'intéresse trop. 92% des ingrédients sont d'origine naturelle, dont 52% des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique. C'est un produit qui contient de l'acide hyaluronique actif naturel au fort pouvoir hydratant. Omega 6 et vitamine E, cette crème possède les meilleurs ingrédients pour protéger les peaux les plus sèches et les plus déshydratées, particulièrement par temps froid. Donc oui, j'ai hâte, hâte, hâte de tester. Appliquer le matin sur le visage et le décolter soigneusement nettoyer. Du coup, hâte de tester. Ensuite, on a une éponge Conjac. Donc ça, tout le monde connaît les éponges Conjac. En tout cas, j'espère. C'est vraiment une base. Donc 100% en fibre végétale naturelle qui va nettoyer en profondeur. Améliore l'élasticité écologique et biodégradable. Donc vraiment, rien à dire. Adapté aux peaux sensibles. Vraiment, hâte de tester. C'est tout ce que j'ai à dire. J'ai déjà testé des éponges Conjac. J'aime beaucoup. J'en ai plus, donc parfait. On a ensuite un petit vernis. Parce que oui, des fois dans les box belles au naturel, on peut avoir du make-up. Et là, on a le Pure by Valérie Paris. Et la couleur est juste magnifique. C'est un rouge cerise vraiment profond. Donc hâte de tester. Et du coup, on termine avec le dernier petit produit de la box. C'est le Ohlala Prétentieuse. C'est le soin du dimanche masque hydratant à l'huile d'argan. Donc fabriqué en France une fois de plus. Conseil d'utilisation. Appliquer une à deux fois par semaine sur une peau propre et sèche. Sur l'ensemble du visage. Laissez agir 5 à 10 minutes. Puis rincez avec un coton imbibé d'eau claire. 99,12% du total des ingrédients sont d'origine naturelle. 64,3% du total des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique. Du coup, encore une fois, j'ai hâte de tester. Ce packaging me dit quelque chose. J'ai l'impression d'avoir déjà testé cette marque. Mais on n'a même pas la marque indiquée dessus. Je vais regarder sur le flyer. Parce que j'ai vraiment l'impression que j'ai déjà testé cette marque. Et j'avais testé un masque d'ailleurs que j'avais adoré. La marque n'est pas indiquée. Mais ce packaging me dit clairement quelque chose. Donc si c'est la même marque, je pense que je vais... Adorer parce que j'avais vraiment adoré le premier produit que j'ai testé de cette marque. Bref, vous avez capté. Cette vidéo est terminée. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager la chaîne de Ludivine. Si vous aimez son contenu, n'hésitez pas à vous abonner pour la soutenir. Sur ce, moi, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao !